À l'arrivée de l'automne 2020, voici un aperçu de la suite pour mes enfants. 1er septembre 2020 Parole de Dieu le Père délivrée à sa messagère et prophète Louise Vogelsharp traduite et lue par Justine. Louise a reçu ce message à exactement 12h40. J'ai une parole importante pour mes enfants. Je veux que vous sachiez qu'au milieu de tout ce chaos, je suis toujours votre Père. Je châtie mes enfants lorsqu'ils s'égarent et s'imagine que le monde a toutes les réponses pour leur apporter la joie et le vrai bonheur. Lorsque vous ne pouvez plus trouver dans le monde aucune réponse à votre quête de joie et de bonheur, c'est à ce moment-là que vous réalisez vraiment que Je suis celui dont vous avez véritablement besoin pour avoir la paix au milieu des tempêtes de la vie. Vous cherchez toujours à savoir ce qui va se passer ensuite. Je vais donc maintenant vous dire à quoi vous attendre. « Le mal ne va pas l'emporter dans cette élection, car j'ai des plans destinés à faire revenir à moi l'Amérique ». Président Trump gagnera encore une fois grâce à mon intervention divine. Et je vais continuer de motiver ceux en position d'autorité afin de mettre fin à l'avortement. À mesure que ma colère est déversée sur la terre et que le mal poursuit ses tentatives pour s'emparer du monde, mes lieux refuges seront construits pendant ce temps d'armistice. « Ils seront ainsi prêts pour le moment voulu, lorsque je déplacerai mon épouse en lieu sûr ». Vous voyez, Trump gagnera ! Le parti adverse va finir par reculer, car les chrétiens se réveillent et prennent position pour ce qui est juste. Les nations vont bénéficier d'une fausse paix tandis que l'antéchrist s'élève et s'emploie à séduire les nations. « L'Amérique ne tombera pas entre les mains du mal, car elle protégera Israël et mes bénédictions seront sur elle ». Cependant, je dois vous dire, mes enfants, les difficultés que vous avez rencontrées précédemment pour obtenir des denrées alimentaires et certains articles vont se manifester à nouveau. Mais cette fois-ci, ce sera pire. La météo sera bizarre et des tempêtes d'ampleur record vont continuer de se produire en toute saison. « Les villes ne seront plus jamais un endroit paisible pour y vivre, car les esprits malins réprouvés y feront leur demeure. Vous voyez déjà les gens quitter les villes, comme je vous l'avais dit. Des séismes vont se produire, comme je vous l'avais dit. « Le cours de l'or et l'argent va grimper, comme je vous l'ai dit, et vous verrez qui entendait véritablement ma voix. Assurez-vous de continuer à stocker nourriture et eau et fourniture. Votre président n'y est pour rien dans le fait que cette époque que vous vivez est source de problèmes de partout, et que les choses sont si instables. Vous verrez que président Donald Trump sera reconnu comme l'un des plus grands présidents, car il sauvera l'économie et l'Amérique qui deviendra un lieu refuge. La raison pour laquelle vous vous rendrez dans des lieux-refuges est que beaucoup de régions ne seront pas épargnées par la météo et les catastrophes naturelles. Le monde entier va souffrir à mesure de l'ouverture des sceaux. Vous qui êtes mien, mes enfants, vous êtes bénis, peu importe l'époque où vous vous trouvez. Continuez de vous préparer, car le monde n'est pas stable, et il ne le sera pas avant le retour de Yahushua. Vous avez quelques années pour construire, donc n'attendez pas. Faites ce que vous pouvez maintenant, car une grosse somme de travail attend. Je vous aime, et rappelez-vous, c'est au travers de vous que les choses sont réalisées. Avec amour, votre Père qui est dans les cieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada